Bon, moi, c'est vrai que je mange vraiment aucun produit d'origine animale, même les chips avec la poudre de lait, j'en prends pas. Pourquoi ? Parce que personnellement, toi, ça te... Non, c'est parce que je veux pas, politiquement, voilà, donc c'est toujours le même truc, en fait. Il y a une échelle comme ça, et d'un côté, tu as la cohérence, et de l'autre, tu as l'extrémisme. C'est-à-dire que soit tu es incohérent parce que, oh là là, tu manges des chips, et puis si tu refuses de les manger, oh là là, t'es extrémiste. Tu peux pas gagner à ce jeu, hein ? Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde, et bienvenue sur Horizon, l'émission qui cherche à dépasser notre vision du monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fâche, d'un sujet qui crée des crises diplomatiques autour de la table et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de véganisme. Oui, mais attention, c'est pas parce que sur Demos Kratos, je veux chercher le conflit à tout prix, c'est parce que je m'intéresse de très près aux différentes révolutions que va connaître le XXIe siècle. La question aujourd'hui que j'ai envie de vous poser et qu'on va aborder, ce sera de savoir si le véganisme est une de ces révolutions qui changera à jamais la civilisation humaine. En d'autres mots, le futur sera-t-il végan ? Pour discuter de ça, j'ai invité la militante antispéciste Florence Delry. Bonjour Florence. Bonsoir. Qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau malgré le coronavirus, ce qui explique pourquoi on portera ces masques durant toute l'émission. Désolée à celles et ceux que ça gênerait, mais comprenez bien qu'on est obligé de se protéger parce qu'imaginez qu'un de nous chope le virus, tout Demos Kratos serait paralysé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et personne ne veut ça. Florence, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien sûr. Je m'appelle Florence Delry, je suis de métier illustratrice scientifique. Je suis spécialisée dans les illustrations dites naturalistes. Mon boulot, c'est de dessiner et de peindre, généralement à la tablette graphique ou à l'aquarelle, plein d'animaux, plein de champignons, des planches botaniques, ce genre de choses. Je suis spécialisée là-dedans. Et puis, à côté de ça, je suis aussi militante. Donc, je milite pour la défense des intérêts des êtres sentients, qu'ils soient humains ou pas. Et il y a une partie de mon militantisme qui est vraiment orientée sur à la fois la question de l'antispécisme et aussi la question de la promotion de l'esprit critique. C'est-à-dire que dans ma démarche, j'essaye de promouvoir un militantisme qui soit basé sur des éléments rigoureux, des arguments qui soient solides, etc. Donc, je produis pas mal de contenus de vulgarisation, beaucoup sous la forme de petites fiches de synthèse qui développent un argumentaire autour d'une question spécifique de l'exploitation animale, par exemple. Et puis, je fais aussi des conférences. J'écris des articles de temps en temps. Je participe à des émissions superbes aussi. Et puis, je suis aussi éditrice à l'amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme. Et puis, je suis cofondatrice du projet Méduse, qui est un mouvement, pareil, de défense des intérêts de tous les êtres sentients, qui s'est fondé il y a un peu plus d'un an maintenant, et puis qui rassemble plein de militants. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Voilà pour le petit tour d'horizon, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous définir un peu cette question de la sentience et pourquoi c'est primordial dans la lutte antispéciste ? Alors, effectivement, la question de la sentience, elle est vraiment centrale, même pour des personnes qui sont juste végétariennes ou végétaliennes et qui le font pour les autres animaux. Et plus généralement, elle est vraiment centrale en éthique, plus particulièrement en éthique animale. La sentience se définit généralement comme la capacité à ressentir des expériences négatives ou positives, c'est-à-dire à ressentir du plaisir ou ressentir de la souffrance. Donc, ça se traduit chez les autres animaux par la capacité à ressentir de la douleur physique, des émotions, de la joie, de la tristesse, du stress, des angoisses, etc. Il y a certains animaux qui sont sentients, clairement. La plupart des animaux qui sont exploités dans les élevages, les abattoirs, les poissons, les poules, les moutons, les vaches, les chevaux, les lapins, etc. Il y a certains autres animaux qui ne sont pas réputés sentients parce qu'ils n'ont pas le matériel biologique nécessaire. Les moules, les huîtres. Les éponges, les bivalves, a priori. Le corail qui sont classés dans le règne animal mais qui sont très peu pourvus biologiquement sur ce plan-là. Et voilà, c'est le terme qui définit la capacité à ressentir subjectivement une expérience négative. Et du coup, les plantes, elles, elles sont sensibles. Donc, elles peuvent réagir à la lumière des stimulus mais elles ne sont pas sentiantes. Elles ne peuvent pas être tristes ou souffrir ou être heureuses. Et c'est ça qui fait toute la distinction. C'est vrai qu'il y a une grosse confusion là-dessus. D'après les données dont on dispose, il y a effectivement une sensibilité chez les végétaux qui fait que les végétaux sont en capacité de réagir à des stimuli extérieurs ou pas extérieurs d'ailleurs, des stimuli. Et c'est un peu la même chose qu'un écran de smartphone, par exemple. Son écran de smartphone, quand on le touche, il réagit aussi. Quand on lui parle, il peut même nous répondre. Ce n'est pas pour autant qu'il peut ressentir des expériences négatives ou positives subjectivement et ressentir des émotions. Un panneau photovoltaïque aussi. est sensible, mais ça n'en fait pas un être qui a une subjectivité, qui fait des choix, qui ressent des émotions, etc. Comment tu vois ton boulot avec Question Animaliste ? Quel est ton objectif avec ce projet ? C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de convaincre les gens en leur disant « soyez véganes » parce que... L'idée, c'est juste de dire qu'il y a une carence énorme en informations. Et mon but, ça va être d'informer, simplement. C'est en fait ce que fait L214. C'est un autre niveau. Mais c'est de dire qu'il y a une opacité dans les abattoirs et dans beaucoup d'élevages qui est terrible. Le grand public n'y a pas accès. On refuse d'installer en plus de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ça avait été évoqué et finalement, ça a été sur la base du volontariat. Bref, ce n'est pas des mesures qui ont vraiment eu un effet. Mais en tout cas, il y a une opacité qui est quasi totale dans ces lieux-là. Et pourtant, il s'y passe des choses qui devraient interpeller l'ensemble du public. Il faudrait en faire une question de société. Mon but, c'est justement par ce biais de la pensée critique, de donner des informations factuelles et essayer de remettre en question certains a priori qu'on peut avoir, certains stéréotypes. Et puis, il y a de l'ignorance sincère aussi. Je ne pense pas que les gens ont envie de faire du mal aux animaux. Dans leur écrasante majorité, ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a un déficit d'informations. Du coup, avec Question Animaliste, c'est vraiment aller contre ce déficit d'informations, redonner, réinformer. Et avec le projet Méduse, là, c'est plus militer, faire de l'action. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet militant ? Oui. Alors, c'est vrai que l'objectif du projet Méduse, c'est vraiment de promouvoir une société sentientiste, qui est basée sur la prise en considération des intérêts de tous les êtres sentients, indépendamment de critères arbitraires, comme la force physique, l'intelligence, l'âge, l'origine, le genre ou l'espèce. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on va vraiment promouvoir une société dans laquelle les critères de discrimination arbitraires sont mis à mal et où on n'accepte plus de discriminer sur ces critères-là et où on va considérer de manière égale les intérêts de chacun et de chacune. Ce mouvement, il s'articule autour de pôles de travail et il est basé sur une charte où l'esprit critique, notamment, occupe une place vraiment majeure. De même que la bienveillance aussi, c'est-à-dire qu'on a vraiment une approche, l'idée, c'est vraiment bienveillant et bienveillante les unes avec les autres. Il est basé aussi sur l'éducation populaire. Le but, c'est de former les militants et les militantes aussi, notamment comment argumenter, comment mener une réflexion stratégique, comment communiquer, etc. Enfin, c'est des choses qui se développent. Et de promouvoir l'éducation populaire dans un but d'émancipation intellectuelle. Et à côté de ça, bien sûr, il y a aussi des actions concrètes qui sont menées, d'influence culturelle, beaucoup, parce qu'il y a encore un boulot énorme à faire sur la considération vis-à-vis des autres animaux et sur le lien entre les différentes luttes sociales aussi. Pourquoi vouloir imposer le véganisme ? Quid de la liberté de choix ? Le futur sera-t-il végan ? Pourquoi les véganes veulent imposer le véganisme à tout le monde ? Alors déjà, je vais nuancer cette affirmation. Je ne pense pas que les véganes veuillent imposer le véganisme à tout le monde. Je pense qu'effectivement, il y a une partie de la population qui ne peut plus supporter ce qu'on fait subir aux autres animaux. C'est évident. Et ce n'est pas du tout que des personnes véganes. Très, très loin de là, quand on regarde, quand on demande leur opinion au grand public, à son opinion au grand public, très majoritairement, les gens sont opposés aux formes de chasse les plus cruelles. Ils sont opposés aussi aux élevages dits intensifs, c'est-à-dire des élevages dans lesquels il y a une concentration d'animaux qui est particulièrement élevée. Ils sont globalement défavorables à ce que subissent les animaux dans les abattoirs, sont favorables justement à des mesures de bien-être, etc. Donc, en fait, la plupart des gens ne veulent pas nuire aux autres animaux. Donc, c'est quelque chose qui s'impose déjà aux gens de fait, en fait. La plupart des gens n'ont pas besoin qu'on leur impose quoi que ce soit. Ce qu'il faut par contre développer, à mon sens, c'est plus d'éducation et de responsabilisation politique. Il y a une question de climat aussi, mais même pour l'éthique animale, une responsabilisation politique pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, qui soient un peu plus en faveur de tout le monde, au-delà des barrières d'espèce. C'est encore vraiment pas gagné, mais l'idée, c'est ça. À ton sens, pourquoi le futur devrait être végan ? Pourquoi tout le monde ne devrait pas être libre de son choix d'alimentation ? C'est un souci, quoi. Quand on parle de liberté de manger ce qu'on veut, on est en train de nier la liberté de certains à avoir droit à la vie et droit à ne pas souffrir, en fait. Donc, il y a ce truc, on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est aussi une liberté de pouvoir tuer quelqu'un, si on part de là, quoi. Il y a toujours ce truc-là dans la liberté où, à partir du moment où on commence à nuire à la liberté d'autrui, et puis que sur la balance, il y a des intérêts fondamentaux qui sont niés au profit d'intérêts vraiment secondaires, c'est paradoxal. On annule, en fait, sa propre thèse. Si on défend vraiment la liberté de pouvoir disposer de son corps, de faire ce qu'on veut, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer aux autres animaux aussi. Est-ce que tu penses que le futur sera végan ? Est-ce que tu as espoir là-dessus ? Est-ce que tu ne te dis jamais de la vie ? C'est une grande question. Alors, je pense qu'en fait, c'est dans le cours normal des choses, en fait, et que l'idée de ne pas discriminer sur le critère d'espèce, c'est, à mon sens, assez logique et forcé qu'elle s'impose petit à petit, comme on a remis en question d'autres types d'oppression basées sur des discriminations arbitraires. Est-ce que ça va avoir le temps de s'installer, par contre ? Je ne sais pas. Parce que la menace climatique est tellement intense. Je pense que l'axe qui va être fondamental, c'est peut-être moins, malheureusement, l'attachement à l'éthique animale que vraiment le fait que ce soit plus tenable, en fait. Que ça puisse plus... Tenable écologiquement. Ecologiquement, voilà, que d'un point de vue environnemental. Là, on a quand même des grosses revues. Il y a les rapports du GIEC, il y a les dernières études qui sont sorties dans Nature, dans Science, qui sont alarmantes et qui indiquent clairement qu'une alimentation végétale est beaucoup plus... tenable et durable qu'une alimentation carnée telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les pays industrialisés, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt par ce biais-là, éventuellement, qu'il va falloir changer les choses de toute façon et qu'on n'aura peut-être pas le choix. D'ailleurs, je pense que c'est logique et souhaitable, même. Parce que, enfin, moi, je n'ai rien contre le fait de faire des petits gestes perso, mais ce n'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Être végane, ça a un intérêt, parce que... Beaucoup par contagion sociale, en fait. Le fait de dire non, je refuse que les autres animaux soient considérés comme des marchandises, comme de la matière première, comme de la nourriture, c'est assez fort. Et du coup, ça a un impact sur la représentation mentale qu'on se fait des autres animaux. Mais, en soi, ça reste un boycott qui est mené par très, très peu de personnes et qui, du coup, a un impact très limité, voire nul, sur la production, en fait. Donc, ce qu'il faudrait, c'est justement que les politiques prennent leurs responsabilités, que les entreprises aussi soient contraintes à proposer des produits qui soient plus dépendants de l'exploitation des autres animaux. C'est plus une question de faire évoluer notre perception des autres animaux plutôt que d'empêcher les gens de tuer, par exemple, les véganes qui vont caillasser, par exemple, une boucherie ou alors sauver des animaux dans les abattoirs, faire des actions directes comme ça. Quel intérêt tu vois à ça, toi ? Est-ce que c'est toujours dans ce changement de perception des autres animaux ? Est-ce que c'est un autre objectif, une autre stratégie ? Alors, j'avoue que je ne suis pas complètement au fait des stratégies précises qui sont mises en œuvre sur ce genre d'action. Parce que, déjà, ça dépend des collectifs, des associations qui les mettent en œuvre et tout ça. Donc, je ne voudrais pas trop m'avancer sur les intentions des uns des unes et des autres. En revanche, c'est vrai que pour qu'une action, elle puisse avoir un impact sur la représentation sociale qu'on se fait des autres animaux, où il faut qu'elle soit médiatisée et il faut qu'il y ait un message qui soit clair, accessible et qui énonce quel est le propos. Typiquement, le caillassage de boucherie, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment une action qui peut être efficace pour les autres animaux. Je comprends pourquoi c'est fait, par contre, clairement. Et ce que je déplore, c'est plutôt que les débats soient axés sur « Oh là là, c'est violent de casser des vitrines », alors qu'il n'y a aucune dénonciation de la violence de ce qui se passe dans les abattoirs. Et je trouve que ce double standard, cette dichotomie entre la violence des abattoirs où on met à mort des individus, on les égorge, on les éviscère, on les électrocute, on les gaze, etc., et un caillou dans une vitrine, je trouve qu'il y a un déséquilibre qui est terrible. Et souvent, sur les plateaux de télévision, on demande aux militants et militantes antispécistes « Est-ce que vous soutenez ? » « Est-ce que vous vous désolidarisez ? » C'est toujours très intéressant d'avoir ce truc-là. Et je trouve que vraiment, le débat tombe assez bas à ce moment-là. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de recentrer sur la question, la thèse centrale qui est défendue, les animaux souffrent, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ce genre d'action, c'est pareil, les blocages, généralement, ça entraîne aussi pas mal de répression. Là, on le voit encore récemment, il y a beaucoup, beaucoup de répression qui s'abat sur les militants et militantes, qui sont parfois obligées de verser des dommages intérêts, en plus, aux structures qu'elles ont voulu combattre. Donc sur le long terme, on peut s'interroger aussi sur l'efficacité, vraiment. À mon sens, il y a peut-être deux actions qui sont plus efficaces actuellement pour justement proposer de l'information, passer par l'émancipation intellectuelle, en fait, plutôt. Moi, c'est vraiment... Je pense que mon axe, c'est vraiment de dire qu'il y a la possibilité de donner de l'information, d'éveiller à l'esprit critique, de mettre en œuvre son autodéfense intellectuelle et de pousser à la promotion de cette pensée critique pour l'émancipation intellectuelle, c'est-à-dire pour se débarrasser des discours publicitaires, des discours mensongers, trompeurs, fallacieux, etc., et avoir plus d'autonomie et savoir se défendre plus facilement et pour promouvoir la mise en place de nouveaux modèles, en fait. Là-dessus, j'ai envie de parler deux secondes du projet Méduse qui, quand même, s'est formé autour du nom Méduse parce qu'une des militantes dont le pseudo était Méduse s'est suicidée, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'elle n'arrivait pas à voir les conséquences de son militantisme. Elle se disait que le futur ne serait jamais végane. Et donc, c'est un point très important que j'ai envie qu'on discute. C'est la santé mentale des militants et des militantes sur le long terme puisque, effectivement, quand tu te bats tous les jours pour un objectif qui arrivera peut-être dans 100, 200 ou 1000 ans et qu'en plus, tu as de la répression, ça peut devenir très vite insoutenable et on peut perdre la lutte comme ça. Ce phénomène de jamais voir l'aboutissement de ce pour quoi on lutte, c'est, je pense, commun, beaucoup de luttes sociales de toute façon. C'est effectivement compliqué à gérer et c'est, comme tu disais, beaucoup là-dessus que le projet Méduse s'est fondé, s'est construit en se disant on va essayer de ne plus laisser personne derrière et on va essayer de construire une structure non seulement de réflexion, de formation, de promotion de l'esprit critique, d'action, mais aussi de solidarité, de soutien et de bienveillance. C'est-à-dire qu'on va, on fait le constat que dans certains milieux militants et le milieu militant antispéciste ne fait pas exception, il y a de la toxicité, il y a de la compétition un peu, il y a des fois des courses à la pureté aussi et beaucoup dans les luttes antispécistes parce que c'est rattaché à ce mode de vie où il ne faut absolument rien consommer, qu'il vient des animaux sinon tu n'es pas un bon végane, etc. Mais pourtant, il y a des personnes qui ont des TCA, il y a des personnes qui vivent chez leurs parents qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de manger des produits d'origine animale même si elles ne le voudraient pas, il y a des personnes qui sont obligées de prendre des traitements, qui sont testées sur les autres animaux, etc. Donc cette course à la pureté elle fait des dégâts aussi chez ces personnes-là et psychologiquement ça peut être difficile. Il y a d'autres mauvaises pratiques aussi dans les milieux militants où il y a une grosse pression à la réussite, à la radicalité, à être toujours plus fort, un peu de virilisme aussi beaucoup par rapport à ça, ou être martyr, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre du plaisir, on n'a pas le droit d'être heureux ou heureuse, il faut vraiment être tout le temps dans la lutte à fond et tout ça, et ça, ça fait beaucoup de dégâts aussi. Ces exigences de pureté, pour moi, elles dépolitisent aussi les questions dans la mesure où elles en font aussi une espèce d'attachement à la vertu personnelle, je suis très vertueuse. C'est pour ça qu'on dit que le véganisme c'est un peu une secte, il y en a qui disent ça parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des lois super rigides, etc. Il y a beaucoup de... On te demande est-ce que tu as le droit de manger ça ? Et du coup, je pense que c'est important d'être moins pur, mais pour attirer plus les autres. Oui, en fait, c'est pas que j'ai le droit ou pas, vas-y, tu la manges et tu lui expliques. J'essaie de minimiser les souffrances, mais c'est pas une chips qui va changer tout ça. Je pense qu'on peut expliquer... Bon, moi, c'est vrai que je mange vraiment aucun produit d'origine animale, même les chips avec la poudre de lait, j'en prends pas. Pourquoi ? Parce que personnellement, toi, ça te... Non, c'est parce que je veux pas politiquement... C'est toujours le même truc, en fait. Il y a une échelle comme ça et d'un côté, tu as la cohérence et de l'autre, tu as l'extrémisme. C'est-à-dire que soit tu es incohérent parce que tu manges des chips et puis si tu refuses de les manger, oh là là, t'es extrémiste. Tu peux pas gagner à ce jeu. Oui, c'est ça. Mais outre ce truc-là, je pense que ça peut être... Enfin, moi, j'en consomme pas du tout et quand on me pose la question, j'explique, je dis non, mais je ne considère pas les produits d'origine animale comme quelque chose et il faut adapter à l'interlocuteur aussi. Comme ma grand-mère me propose, si je dis non, elle va se braquer sur le fait que j'ai dit non, que je suis maigre parce que je mange pas, que je vais mourir. Oui, et je mange, je lui montre que je mange et après, je lui fais, mais pourquoi je ne mangerais pas ça d'habitude ? C'est vraiment ça, cette idée de bienveillance dont je parlais tout à l'heure et qui est un des piliers du projet Méduse aussi dans ma démarche, moi, d'une manière générale aussi, c'est vraiment d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de prendre en considération tous les facteurs qui font qu'il pense comme il pense et ce à quoi il est exposé et en fait, on est tous et toutes dans des situations où on a des croyances qui ne sont pas forcément fondées ou on a des stéréotypes, on a des clichés, il n'y a personne qui n'échappe à ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir aussi le droit à l'erreur, de faire preuve d'indulgence, de charité intellectuelle et de ne pas condamner les personnes parce qu'elles pratiquent tel ou tel mode de vie, qu'elles occupent tel emploi, etc. D'ailleurs, pour revenir sur la question des employés d'abattoir, moi, c'est un truc qui me met très mal à l'aise dans certaines formes de militantisme animaliste, c'est vraiment de considérer que les employés d'abattoir sont des monstres ou ce genre de choses-là. Je trouve que c'est particulièrement improductif et ça ne correspond pas du tout au réel, surtout. C'est des personnes qui sont dans des situations de précarité, généralement, qui sont extrêmes et qui... Enfin, on entend parfois ce truc de dire « Ah, t'as qu'à changer de métier, en fait, si tu fais ça, c'est que tu n'aimes pas les animaux. » en fait, c'est autre chose qui se passe. On a besoin de manger, il faut trouver un boulot. On trouve ce boulot, on ne pense pas y rester très longtemps et puis 25 ans plus tard, on est cassé complètement, on fait des cauchemars toutes les nuits, on n'a rien à raconter à ses enfants en rentrant parce que notre boulot, il est ignoble et c'est un métier qui est tellement dévalorisé que de toute façon, on ne peut pas en parler, on ne peut pas le montrer. Donc, il faut prendre en considération les vécus, je pense. Il n'y a personne qui est infaillible, il n'y a personne qui est parfaite ou parfaite. Jusqu'où va la sentience ? Par exemple, manger des insectes est-il végan ? Alors, ça dépend de la définition qu'on a du véganisme. Mais globalement, la définition du véganisme, c'est vraiment refuser de consommer tous les produits qui sont d'origine animale. Les insectes sont des animaux, de même que les autres arthropodes comme les arachnides, par exemple. Du coup, logiquement, si on est végan, on ne consomme pas d'insectes. Et après, sur la question de la sentience, alors, a priori, il y aurait des insectes qui seraient sentients. Après, c'est un groupe qui est quand même très, très large. Je sais qu'il y a d'autres arthropodes qui sont sentients, les crabes, par exemple, crevettes, etc. Et d'autres invertébrés comme les céphalopodes et tout. Donc, il faut être prudent. A priori, ça ne correspond pas à la définition du véganisme en tant que boycott des produits d'origine animale. Et ça va être évité souvent par principe de précaution parce qu'il y a quand même des indices qui font qu'on a un doute sur la sentience des insectes. Mais du coup, ça voudrait dire, c'est marrant dans la définition, qu'un végan ne pourrait pas manger de moule, mais un antispéciste, lui, pourrait. Parce que le végan n'a pas le droit de, entre guillemets, au produit d'origine animale, alors que l'antispéciste va dire, je ne veux pas faire souffrir. Et du coup, il y a des animaux qui n'ont pas de sentience, donc ils pourraient être mangés. Ce serait plutôt des sentientistes, des personnes qui se basent vraiment sur le critère de sentience pour établir ce qu'ils peuvent faire. C'est comme manger des carottes. Si on se dit que les carottes ne souffrent pas, c'est OK de les couper, de les manger, etc. C'est un peu le même principe. S'il y a des organismes qui sont classés dans le règne animal, mais qui n'ont pas le dispositif biologique pour avoir de la sentience, oui, du coup, c'est acceptable. Pour la personne qui est sentientiste, pour la personne qui est végane et qui veut strictement ne pas manger de produits d'origine animale, du coup, effectivement, ce sera niaite. Mais ça sera plus difficile à justifier, peut-être. Oui, c'est ça. Tu peux justifier la vache parce qu'elle souffre, etc., quand tu es végane, mais justifier la moule, du coup, si elle ne souffre pas. Si la volonté, c'est de ne pas nuire, effectivement, ce n'est pas possible de trouver une justification solide au fait de manger des choses qui ne ressentent pas de nuisance, enfin, au fait de refuser de les manger, pardon. Est-ce que vous avez des livres ou des documentaires ou autres à conseiller pour s'éduquer sur le véganisme ? Alors, sur le... Oui, ou l'antispécisme, parce que du coup, voilà. Sur une introduction à l'antispécisme, je conseille toujours le Que sais-je de Valérie Giroux qui s'appelle l'antispécisme qui est sorti chez PUF aux presses universitaires de France parce que PUF, ça ne sonne pas forcément. Donc, ça, c'est vraiment une bonne introduction, je pense, et une vision assez globale de ce qu'est l'antispécisme et c'est un tout petit livre mais qui est très, très riche et qui permet vraiment de comprendre les enjeux. Donc, à mon sens, c'est vraiment un bon bouquin. Sur l'antispécisme aussi, La révolution antispéciste de Pierre Sigler, Thomas Le Pelletier et Yves Bonnardel, je pense que c'est un très bon bouquin pour avoir un gros aperçu aussi de la question pour aller peut-être un peu plus dans le détail. Pour le coup, c'est un gros bouquin. La libération animale de Peter Singer, c'est un grand classique qui est initialement sorti en 1975 et qui a beaucoup contribué au changement de paradigme par rapport aux autres animaux. Sur la question, tout à l'heure, j'en parlais des ouvriers d'abattoirs, je conseille Steak Machine de Geoffrey Le Guilchet aux éditions La Goutte d'Or qui est vraiment très percutant aussi pour comprendre ce qu'a vu les ouvriers d'abattoirs. Je pense que ça inclut dans ces questions-là. Et je connais moins le format documentaire. Je sais qu'il y a Dominion qui est sorti il n'y a pas longtemps qui donne un aperçu de comment les animaux sont exploités, etc. Par contre, c'est hyper difficile à regarder. Donc, ce n'est pas pareil que la lecture. Là, on a vraiment l'estomac accroché sans mauvais jeu de mots. C'est un peu comme un documentaire aussi qui a créé beaucoup de changements par rapport à ces sujets-là. Earthlings qui a été très, très regardé. Je crois qu'il est traduit terrien en français. Et voilà, il a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde aussi. Mais il est très, très dur à regarder aussi. C'est vraiment des images difficiles. Si on cherche aussi d'autres formats, pas forcément des essais un peu mastoc, vraiment avec beaucoup de théories et tout. Il y a des formats qui sont plus digestes ou plus simples d'accès et qui jouent aussi sur l'humour. Je pense aux bandes dessinées d'Un solant de Veggie, par exemple. Oui, totalement. Qui sont en fait des bouquins de théorisation de l'antispécisme. Vraiment, c'est des bouquins de philosophie morale, en vrai, mais avec un trait très épuré, très simple. Et puis, beaucoup d'humour et un petit côté un petit peu piquant aussi, il faut bien le dire. Et il y a aussi une bande dessinée, enfin, un livre dessiné qui est sorti récemment aux éditions La Plage, Les Cerveaux de la Ferme, par Sébastien Moreau, aka Cervelle d'Oiseau, qui est vulgarisateur scientifique, et Laila Benabide, qui est illustratrice. Et du coup, cette bande dessinée revient sur vraiment la cognition animale. Et là, c'est vraiment éthologie, neurosciences, et c'est passionnant. C'est très drôle. Franchement, on rigole à toutes les pages. et ça peut être une bonne introduction si on cherche à mieux comprendre ce qui se passe pour les autres animaux, ce qu'ils vivent, leurs états mentaux, etc. C'est une bonne introduction. Sous-titrage ST' 501